Salut Christine, c'est bon je vois qu'il y a du monde qui arrive donc c'est que ça fonctionne. Déjà c'est une bonne chose. Est-ce que vous pouvez juste me dire si cette fois-ci je suis dans le bon sens parce que l'autre fois j'ai eu un petit souci technique. Vous pouvez mettre juste un petit message. Salut Karine. Alors, je vais attendre qu'il y ait un peu de monde qui arrive avant de commencer. Merci Christine. Ok super. Bon déjà on commence bien parce que l'autre jour apparemment j'étais un peu de travers donc c'est un peu embêtant. Alors, je vais attendre encore un petit peu que tout le monde puisse se connecter et après on va pouvoir commencer. Voilà. Bon alors est-ce que vous avez le temps de préparer au moins les deux morceaux de papier qu'il vous faudra pour pouvoir faire ces petites boîtes. Bon, je pense qu'on va pouvoir commencer. Alors aujourd'hui moi je vais vous proposer alors pour ce nouveau live un tuto pour fabriquer des petites boîtes diamants. Alors, je vous en ai fait quelques unes pour vous montrer. Donc il y a celle-ci que j'ai fait avec Christine pour la boîte et l'explosion qu'on avait fait. Elle a été gardée pour le live. Donc là, faite avec la collection Sable et Mer. Et je vous en ai fait d'autres comme celle-ci qu'on va réaliser aujourd'hui. Donc, j'en ai fait plusieurs modèles. Donc avec du papier design en haut et papier uni en bas. Là, j'ai fait avec, j'ai embossé du papier et un papier design en bas. J'ai fait l'inverse. Et vous voyez celle-ci. Alors, je mets souvent un papier brillant en plus pour apporter un peu de lumière dans le projet. Alors moi, j'aime bien ces petites boîtes parce que c'est pratique pour les cadeaux d'invités là sur les tables au moment de, enfin voilà, la Pâque, Noël. Enfin, il y a plein d'occasions d'en mettre, même pour les mariages, les baptêmes. Donc je trouve que c'est une super, c'est facile à faire et ça fait son petit effet. En plus, il y a quand même pas mal de place dedans pour y mettre des petites friandises. Voilà, voilà. Donc, moi aujourd'hui, je vais vous faire, alors, on va fabriquer une boîte, donc avec les marguerites, un peu dans cet esprit là. Et je vais rajouter la petite libellule parce qu'entre temps, j'ai trouvé sympa de la mettre. Je vais utiliser comme papier design le papier de la collection Je t'aimerais toujours, qui est au catalogue saisonnier. C'est un de mes coups de cœur du catalogue en papier. Il est vraiment très beau, côté métallisé, sympa. Donc moi, j'ai pris le papier qui est rose rococo, une base de carte blanc, donc de 10 cm par 21. Et donc, le papier design fait 12,3 par 12,3. Et on va utiliser également, donc moi, j'ai utilisé le set de tampons, qui est au catalogue annuel. Celui-ci, je l'utilise assez souvent, en fait, avec du coup la perforatrice marguerite. Donc, il y a possibilité de découper une grande et une plus petite. Donc, avec ces deux perforatrices là qu'on va utiliser. Alors, si vous n'avez pas les perforatrices, vous pouvez faire une toute autre décoration, bien sûr, au-dessus. Karine, est-ce que tu as eu le temps de prendre les mesures ? Alors, elles étaient notées sinon, mais je vais vous les redonner. Donc, c'est 10 par 21 et 12,3 par 12,3. On va également utiliser, pour la déco, alors ça, c'est facultatif aussi, du coup, celui-ci. Avec la libellule qui est là et les petites libellules ici, qui sont au catalogue saisonnier de cette année. Vous aurez également besoin, pour la réalisation de ces boîtes, donc de votre coupe-papier, bien sûr, qui rainure, d'un petit tapis de mousse. Alors, moi, j'utilisais le stamping pierce avec l'outil touche-à-tout. Donc, c'est pour avoir de quoi marquer. Donc, si vous n'avez pas de stamping pierce, vous mettez sur un plan un peu mou pour marquer les plis. Et d'une règle, évidemment. Et après, de l'encre de votre choix pour la décoration, si vous le souhaitez. Donc, on va pouvoir commencer. Juste petit rappel avant. Donc, aujourd'hui, pour celles qui sont intéressées, les frais de livraison sont gratuits pour la journée. Donc, sur ma boutique en ligne, vous cliquerez sur www.lafekiki.stampinup.net Donc, tout attaché, tout en minuscule, si vous le souhaitez. Donc, vous serez livré chez vous. Et celles qui ne passent pas par la boutique en ligne, vous pouvez me contacter. Et moi, je passerai votre commande et vous ferez livré chez vous. Donc, on va pouvoir commencer. Donc, attention, je vous bouge. Voilà. Alors, normalement, vous voyez ce qui se passe. Salut Delphine ! Alors, toi, tu es une amatrice de boîte en plus. Donc, celle-ci, toi, tu la connais très bien, sûrement. Alors, je vous laisserai retrouver, donc, sur mon site internet, www.lafekiki.com, le tutoriel en version PDF que je vous ai mis. Vous pourrez le télécharger gratuitement. Il suffit juste de vous abonner au site et dans la rubrique les tutoriels, vous aurez donc cette boîte. Je rajouterai la vidéo en replay après. Donc, vous avez le schéma de coupe. Donc, on a besoin d'un morceau, donc, de 10 cm par 21. Moi, j'ai choisi le mur-mur blanc. Et donc, pour le couvercle, de 10,3 cm par 10,3 cm. Voilà. Donc, est-ce que vous avez eu le temps de couper les morceaux qu'on puisse commencer ensemble ? Alors, on va d'abord commencer, donc, par marquer les prix-lits horizontaux, donc dans la longueur, donc à 1,5 cm. Donc, on tombe son papier en format paysage et on fait un trait à 1,5 cm, donc avec la lame de réunir. Ensuite, on en fait un autre à 3,5 cm, puis à 6,5 cm. Vous verrez, c'est très très simple. Donc, on obtient ceci. Une fois qu'on a marqué les plis dans ce sens-là, on retourne sa feuille et on va marquer le pli à 2,5 cm, mais on ne va que jusqu'à la deuxième ligne. Donc, on remonte, on va plier d'ici à la deuxième ligne seulement. On ne fait pas du tout sur la partie haute. On fera pareil, donc on fait à 2,5 cm, à 7,5 cm, à 12,5 cm, à 17,5 cm et à 20 cm. Donc, le premier, on a dit à 2,5 cm. Donc, on remonte simplement jusqu'à la ligne, vous voyez, qui est que les deux qui soient marqués. Je vais juste vous mettre un peu plus près, peut-être vous verrez mieux. Voilà, donc à 2,5 cm, donc on a dit le premier. Ensuite, nous allons à 7,5 cm. Pareil, on remonte seulement jusqu'à la deuxième ligne. Salut Karine ! Alors, ensuite, nous allons à 12,5 cm. Hop. Voilà. Puis à 17,5 cm. Hop. Voilà. Voilà. Oui, j'ai fait un petit rappel parce que je me suis dit que moi, je suis du genre souvent à zapper. Donc, les gens doivent être un peu comme moi des fois. Il vaut mieux des petits rappels pour dire qu'il y a quelque chose qui se passe. Et donc, le dernier à 20. Et celui de 20, on peut le remonter jusqu'en haut. Voilà. Donc, on a fait nos plis à 2,5 cm, 7,5 cm, 12,5 cm, 17,5 cm et le dernier à 20. Ensuite, on va retourner notre feuille. Et cette fois-ci, nous allons couper donc à 5 cm. Alors, je vais juste vous remontrer sur le petit schéma. Comme ça, vous verrez un peu mieux. Donc, là, on a fait les marques en fait jusqu'à la deuxième ligne. Et cette fois-ci, on retourne et on va faire à 5 cm. Donc, on va le prendre comme simple. 5 cm, 10 cm, 15 cm et 20 cm. Donc, ça vous donne ça. On a plié jusqu'à la deuxième ligne à 2,5 cm, 7,5 cm, 12,5 cm, 17,5 cm et 20 cm. Et ensuite, en haut, on coupe à 5, 10, 15, 20 cm. Mais seulement jusqu'à la ligne d'en haut. On ne fait pas le milieu. Donc, ça c'est ce qui va nous servir en fait à faire les languettes qui sont en dessous. Voilà. Donc, j'espère que vous suivez toujours. Donc, là, on a pris ça. Ici, on fait à 5 cm. Donc, jusqu'à la ligne. À 10 cm, pareil, jusqu'à la ligne. Après, à 15 cm. Et à 20 cm, jusqu'à la ligne. Une fois qu'on a fait ça, on n'a plus besoin de son coup papier. On peut le ranger. Et là, nous allons prendre une règle. Hop. Alors, j'espère que ça n'a pas coupé. J'ai une personne qui a essayé de m'appeler. Alors, on va vous aller m'excuser. Alors, on continue. Voilà. J'espère que vous êtes toujours là. Nous allons donc marquer nos plis en diagonale. Donc, ceux qui sont ici. Donc, pour ça, on va utiliser les arrêts. Donc, on prend le coin de votre feuille. Et on le relie jusqu'à la jonction, en fait, de la deuxième ligne. Donc, c'est-à-dire, on prend donc son plioir avec sa règle. On le positionne dans l'angle. Et on vient marquer les plis. Et donc, comme ceci, en quinconce, en diagonale, comme ça. Et sur toute la longueur. Donc, ce qui donne ceci. Alors, c'est plus facile d'utiliser un tapis de mousse en dessous. Parce que, du coup, ça marche vraiment bien le pli. Alors que, quand on fait sur un plan dur, on a beaucoup plus de difficultés. Donc, ça, en plus, c'est un petit investissement. Ça coûte 6 euros, ce petit tapis. Et il nous sert pour plein de choses. Même pour faire les tampons, pour tamponner, tout ça. Enfin, franchement, il est vraiment pratique. Voilà. Donc, une fois qu'on a marqué nos diagonales, Il ne nous reste plus. Car, d'abord, moi, je coupe les petites parties qui n'y sont en trop. Alors, soit vous marquez les petits d'abord, soit vous coupez. Moi, j'ai tendance à couper en premier. Donc, on suit de la même manière ce petit schéma. Alors, c'est pratique d'en garder aussi des petits morceaux comme ça pour après refaire ses projets. Enfin, moi, je garde toujours des coupes, des fonds de coupe. Donc, ici. Alors, on va couper légèrement en biseau. Comme ceci. Cette petite partie-là, on n'en aura pas besoin. Sur le PDF, j'ai oublié de l'enlever du plan. Enfin, vous aurez le petit bout rose. Là, en fait, il faudra le couper. Bon, après, on peut le garder, mais ça fait une petite épaisseur en plus, je trouve, au moment où on ferme la boîte. Donc, on coupe. Moi, je coupe toujours en biseau, légèrement en biseau, ici. Donc, les languettes. Ensuite, ici, on va couper cette partie-là aussi en biseau. Puis, celle-ci. Celle-ci. Voilà. Et ici. Et ensuite, il ne reste plus qu'à marquer tous nos plis. Donc, on va couper les plis. Voilà. Donc, il ne faut pas avoir peur d'utiliser son plis noir pour que tout soit bien souple. Et, pareil, on marque les petits coins. Voilà. Alors, moi, je vous propose après de découper. Toi, de découper, je vais les inviter. De tamponner. Alors, si vous le souhaitez, bien évidemment. Cette partie-ci. Parce que... Alors là, je l'ai faite en blanc. Mais cette fois-ci, on va la décorer. J'avais envie de changer un petit peu. Voilà. Donc, moi, je vais mettre les petites libellules. Donc, celles qui sont ici sur les libellules au jardin. Enfin, c'est des libellules. Ouais, des toutes petites libellules. Donc, moi, j'ai décidé de les faire en brune dune. Donc, ici. Bon, là, il est un peu vert parce que la lumière a fait légèrement changer la couleur. Mais ce n'est pas grave. La couleur est bonne. Donc, hop. Je viens juste tamponner quelques-unes. Hop. Et... Voilà. Après... Voilà. Comme ça, ça fera légèrement une petite décoration. Voilà, sur le papier. Une fois que c'est fait, nous allons coller ici. Donc... notre boîte. Donc, on la rabat. Et on vient la coller. Donc, double face ou colle. Comme vous le souhaitez. Ou... Comment dire... Les... Les rouleaux, là. Moi, je... Enfin, moi, je... Je suis assez colle. Donc... J'aime beaucoup la colle blanche, là. Donc, chez Stampinette. Elle est... La tombeau, là. Je trouve qu'elle... Elle adhère bien. Bon, il ne faut pas y laisser mettre les doigts. Parce qu'après, c'est vrai qu'on en a sur les doigts. Ce n'est pas pratique. Voilà. Ensuite, on va... Rabattre, ici. Et... Idem. Venir coller, à l'intérieur, les petits... Rabats. Mais vous voyez, la boîte, là, déjà, elle est bien... Elle est bien plus forte. Donc... Pareil. Double face. Ou... Tout le col. Moilé. Hop. Ici. Ici, je viens mettre ma colle, ici, là. Je tiens bien. On va aller à la fin. Voilà. Donc, je me sers du plioir pour... Pertenir le fond. Et ici, alors, on aurait pu mettre, pareil, du double face. Moi, on va continuer, pareil, à la colle. Voilà. Hop. Et voilà. Ici, je viens appuyer avec le plioir pour bien faire coller. Et voilà. Ici, je viens appuyer avec le plioir pour bien faire coller. Voilà. Voilà. Et voilà, nous avons déjà notre fond de boîte. Donc, ici, je vais quand même défailler mon tampon. Maintenant, nous allons nous occuper du couvercle. Donc, le couvercle. Est-ce que tout le monde tue toujours ? Il n'y a plus personne qui réagit. Donc, c'est que ça doit aller. Alors, pour le couvercle, on prend le morceau, donc moi, ici, j'ai pris le papier design, de 12,3 par 12,3. Et nous allons faire des plis sur chaque côté, d'abord à 1,5 cm. Donc, je place mon papier dans le coup-papier toujours. Avec la lame de marquage, je marque mon pli à 1,5. Je tourne d'un quart, je refais un pli à 1,5. Je retourne encore d'un quart à 1,5 de nouveau. Et le dernier, pareil, en tournant d'un quart à 1,5. Ensuite, le deuxième pli est à 3,5 cm. Donc, je procède de la manière, je fais un pli à 3,5. Je tourne d'un quart, je refais un pli à 3,5. Je retourne d'un quart encore, je fais un pli à 3,5. Et le dernier, également. Voilà. Là, vous obtenez donc, ceci avec le centre du couvercle, ici. Donc, nous allons, je vais vous marquer, je vais vous montrer ce qu'on coupe. Donc, on va faire, on va garder cette partie-là pour faire la languette. Donc, ici, tout ça, on coupe. La ligne qui est là, la ligne qui est ici, et la ligne qui est là. Et les languettes, ici, on les coupe en biseaux. Donc, ça, c'est coupé. Ici, on va garder, on va couper comme ça. Et on va garder la ligne qui est là, surtout pas la couper. Tout ça, on va couper. Ensuite, on retourne notre feuille. Et pareil, nous allons couper ça. On garde bien cette ligne-là. Ça, on coupe. Ici, on fait pareil. On va couper ici. On va garder cette languette-là. Et voilà. Et à chaque fois, les languettes, on les coupe en biseaux. Alors, donc, je disais, on coupe ici. On coupe cette partie-ci. Et là. J'oublie pas de faire des légers biseaux pour la fermeture de la boîte, enfin, du couvercle, que ça se ferme bien. Donc, on coupe légèrement biseaux les languettes. Et pareil, les côtés. Donc, ici, on fait la même chose. On a dit qu'on gardait cette partie-là. Bon, Christine, tu regarderas le replay pour finir la boîte. Mais t'inquiète pas, tu vas y arriver. Vous voyez, il n'y a pas de souci. Je n'en doute même pas. Alors, là et ici, on coupe en biseaux. Donc, on a, vous voyez, deux languettes. Comme celle-ci. Du coup, on retourne. Là, on va couper juste la petite languette pour la fermeture. Et donc, on refait pareil en face. On vient couper les morceaux qui sont en trop. Et là, hop. Et je fais pareil un léger biais. De ce côté-ci, on fait pareil. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà, j'ai toujours du monde avec moi. Ouais. Alors. On va marquer maintenant les plis. Donc, on marque bien partout. Et après, on va pouvoir fermer le couvercle. Il est vraiment très joli quand même ce papier. Alors, moi, comme ce papier-là, il n'est pas coupé dans la masse, en fait. Il y a, donc, je ne sais pas si vous verrez, une bordure blanche, en fait, sur le papier, quand on le coupe. Alors, moi, pour pas que ça se voit trop. Donc, comme c'est du roseau coco, j'utilise le Stamping Right de la même couleur. Pour, en fait, passer un coup sur la bordure, en fait, mettre un petit liseré de la même teinte. Comme ça, quand la boîte sera fermée, eh bien, ça sera plus joli. Donc, ça, c'est ce qui est génial chez Stamping Right, c'est qu'on retrouve les couleurs en papsier, des papsiers, en encre, en ruban, ou tout, la même teinte exactement. Et ce qui permet quand même, je dois dire, d'avoir une cohérence et une super harmonie. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va coller la boîte, donc le couvercle, je veux dire. Donc, pour coller, on va mettre d'abord de la colle sur les languettes. Donc, moi, je fais deux par deux. Hop. Je viens mettre, voilà, comme ceci, les côtés, bien d'abord. Donc, l'avantage de la colle, c'est qu'on peut glisser, faire coulisser. C'est un peu repositionnable. Bon, pas très longtemps, mais suffisamment pour bien aligner. On fait pareil de l'autre côté. Voilà. Et une fois que c'est bien pris, on va rabattre les languettes. Alors, moi, je fais des languettes, on aurait très bien pu ne faire qu'une simple épaisseur. Moi, je le fais en double pour consolider la boîte, pour qu'elle soit quand même plus costaud. Sinon, je trouve que c'est un peu léger de faire qu'avec une bordure. Mais, voilà, ça se fait également si le papier est plus épais. Enfin, tout dépend de ce que vous utilisez comme papier. C'est vrai que moi, j'aime bien le côté consolider quand même une partie de mes boîtes. Donc, voilà, je mets de la colle et j'utilise toujours le pliwork pour bien coller. Hop là. Ici, je marque bien. La dernière. Et la dernière. Et la dernière. On va coller à peu près la fin aussi. Et voilà. Et nous avons le couvercle de notre boîte. Et je trouve vraiment pas mal. Ensuite, maintenant que vous avez fait ça, on va s'occuper de la décoration. Donc, la partie la plus sympa. Enfin, j'aime beaucoup, moi, décorer. Du coup, on va avoir besoin. Donc, moi ici, j'aurai besoin de la perforatrice marguerite. Donc, j'utilise des chutes de papier pour faire les tampons et les découpes. Donc, on va utiliser la tampon de la petite et grande marguerite. Donc, moi, je vais les tamponner en fleur de cerisier. Donc, en fait, c'est une teinte qui sera en dessous le rose rococo. Alors, fleur de cerisier. Alors, j'utilise, comme vous voyez, mon Stampin Pierce pareil parce que je trouve que mon résultat est tout de suite nickel quand on tamponne avec cette surface-là en dessous. Voilà, donc, pour une. Il faut penser à bien nettoyer ses tampons pour bien les entretenir aussi. Ensuite, je vais refaire une autre. Vous voyez là tout de suite le résultat. Là, j'avais fait sans. Et souvent, enfin, il y a des petits loupés quand on n'a plus pas assez bien. Voilà, donc, moi, c'est vrai que j'ai tendance à utiliser ce petit tapis. Donc, ensuite, on va utiliser la perforatrice. Alors, la petite marguerite, d'abord. Donc, on s'entre bien dessus. On continue avec celle-ci. Il me faudra une petite. Donc, cette fois-ci, rose rococo. Voilà deux déjà. Ensuite, je vais couper trois grandes marguerites. Alors, une comme celle-ci, du coup. Vous êtes sage. Hop. Celle-ci, elle a volé. Donc, une comme ça. Une fleur de cerisier, du coup. Et je vais en faire une dans le papier métallisé. Pareil, qui est dans la collection, je t'aimerais toujours. J'adore ce papier, d'ailleurs. Qui apportait la petite touche de brillance. Voilà. Donc, voilà pour nos marguerites. Celle-ci, comme pour la boîte, je vais passer un peu de stamping right sur les pétales. Voilà. Pour avoir, en fait, un bord vraiment fini, en fait. Je trouve que ça finit vraiment bien. Alors, c'est du détail, mais je trouve que ça a son importance, mine de rien, de faire ça. Comme sur les étiquettes aussi, souvent, j'aime bien passer un peu d'encre en bordure d'étiquette. Voilà. Là, c'est pareil. Et c'est vrai que ça porte une petite touche, voilà, un petit plus. Voilà. Donc, on a nos fleurs. Donc, maintenant, ce qu'on va faire avec, on va les courber. Donc, pour que ça soit plus joli, on prend son plioir, on part du centre et on remonte les petits pétales vers le haut. Donc, voilà une. Et voilà, on fait ça sur toutes les petites fleurs. Voilà, on leur donne une forme. Pareil sur celle-là. Alors, sur le papier métallisé, allez-y doucement pour ne pas le craquer. On fait pareil sur les toutes petites. Alors, j'espère que vous voyez bien. Et ensuite, on va décoller les unes aux autres en les décalant légèrement, en fait. Donc, Christine, toi, je sais que tu es en train de faire celle-ci. Donc, voilà. Donc, après, tu n'as plus qu'à décorer en rajoutant la ficelle, les petits coquillages. Un peu comme tu le sens, en fait, tout simplement. Il n'y a pas une décoration attitrée. Donc, moi, je mets juste la colle, voilà, sur le centre du pétale. Et une fois qu'elle est là, je viens juste positionner en décalant légèrement. Je viens mettre la troisième. Voilà. Ensuite, je vais mettre la rose rococo. Alors, sur le papier métallisé, là, j'aurais pu mettre un point de colle parce que la colle, elle met un peu de temps à prendre. Ça glisse un peu, il est lisse comme papier, mais bon. Et la dernière. Ensuite, on va venir mettre un petit gemme, un facette. Vous voyez, ceux-ci, je les adore. Je trouve qu'ils sont trop, trop beaux. Donc, on vient le mettre au centre de notre marguerite. Et il ne restera plus que notre petite libellule à faire. Donc là, je colle dessus. On aurait pu rajouter aussi une petite ficelle en dessous. Enfin, on peut rajouter vraiment. Vous montrerez vos projets, vous, ce que vous avez fait avec. Je serai curieuse de voir et ça me fera plaisir de découvrir vos boîtes. Ici, on va tamponner, du coup, notre libellule. Et cette fois-ci, alors, moi, je vais la faire en... On va la faire en grune dune. Donc, je vais mettre ça en dessous. Vous voyez, hop, celle-ci, je l'ai mal tamponnée. Ce n'est pas grave. On va juste la refaire. Là, ça y est, donc, partout. Donc, on va faire en grune dune. Et je vais utiliser le crayon à estamp pour coloriser légèrement les ailes. Alors, le crayon estamp, c'est un crayon où il y a de l'eau dedans, en fait. C'est le principe de l'aquarelle. Mais qui mouille quand même beaucoup moins. Et qui permet de coloriser, vous voyez, légèrement les tampons sans trop les mouiller, sans trop que ça vave. Et faire un effet aquarelle. Voilà. Donc, moi, j'aime bien utiliser ce tampon. Ce crayon, je veux dire, parce que ça offre quand même pas mal de possibilités. Parce que si on utilisait un pinceau aquarelle, ça vous guérait beaucoup trop le projet, je trouve. Donc là, vous voyez, je teinte un peu comme j'ai envie ma libellule. On peut utiliser également les photos à alcool pour coloriser. Là, je trouve que c'est plus subtil en faisant ça. Vous voyez, c'est vraiment léger. Ça lui donne juste vraiment un reflet. Et ensuite, avec la perforatrice. Donc, qui est inclus dans le lot. Quand on prend le lot libellule au jardin. Vous pouvez prendre la perforatrice avec les tampons. Vous avez du coup un avantage de 10% quand on achète en lot. Et donc, la perforatrice, pareil, elle va parfaitement avec la libellule, évidemment. Alors, on la centre bien. Voilà. Tac. C'est coupé. Et donc, notre libellule. Ça fait des petites libellules aussi, si on veut. Je vais juste lui courber légèrement les ailes. Donc, voilà. Et je vais utiliser une petite mousse 3D. Enfin, même deux, je pense. Au niveau de sa tête. J'utilise les mini-dimensionnelles, du coup, à ce qu'ils vont pile poil au niveau de la tête. Et je viens la poser sur ma fleur. Voilà. Et notre boîte est finie. Alors, après, on pourrait éventuellement lui mettre un peu de paillettes avec le Wind of Stella. On pourrait aussi rajouter un petit ruban. Pourquoi pas. Donc, voilà. Il y a plein de possibilités pour ces boîtes. Et, vous voyez, voilà. Une version un peu plus simple. Après, là, ici, on peut juste rajouter, en fait, les tampons. Ça rajoute un petit plus. La petite débellule en plus. Ça nous fait quand même de jolies boîtes, de jolis projets à faire. J'espère que ce live vous aura plu. Je vous invite, pour celles qui le souhaitent, à le revisionner en replay, à vous connecter sur www.lafaiskiki.com et à vous abonner. Vous aurez accès, du coup, au tutoriel en version PDF et aux dernières informations Stampin'up. Je vous rappelle également qu'aujourd'hui, seulement, il y a une promotion chez Stampin'up. Donc, les frais de livraison gratuits à partir de 40 euros d'achat. Donc, n'hésitez pas à me contacter, à me confier vos commandes. Et si vous avez d'autres questions, vous pouvez me laisser un petit message sur Messenger. Et n'hésitez pas à partager la vidéo si ça vous a plu. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ...